Bonjour à tous de vous être joints à nous. Nous allons commencer le webinaire dans quelques minutes. Donc, si vous avez une dernière envie d'un verre d'eau, une casse de café, vous avez encore l'opportunité de faire ça. On attend encore quelques personnes. Merci de votre patience et on va commencer très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord, nous allons commencer le webinaire très bientôt. Nous avons déjà près de 200 personnes qui nous ont rejointes. Donc, je pense qu'on va devoir lancer le discours. Bonjour à tous et à toutes. Où que vous vous trouviez ? Bienvenue à cette série de webinaires de dialogues sur la terre organisés en partenariat avec la Fondation Ford, la Fondation Land Portal, la Tenure Facility et l'Alliance Globale des Communautés Territoriales. Merci de vous joindre à nous. Je m'appelle Saine, je suis journaliste et je me spécialise dans les systèmes alimentaires et le changement climatique. Et je me réjouis de modérer cette session d'aujourd'hui sur le genre et la biodiversité. Comment est-ce que les femmes autochtones et issues des communautés locales sauvegardent la nature ? Donc, l'idée derrière cette série de webinaires est d'éveiller les consciences aux droits fonciers des populations autochtones et des communautés locales. Ces droits sont en fait un prérequis pour atteindre des objectifs nationaux et internationaux autour de la gouvernance forestière, la sécurité alimentaire, l'atténuation climatique, le développement économique et bien sûr les droits humains. Donc, avant de commencer, je vais vous donner quelques règles de base. Tout d'abord, le webinaire est en anglais, mais nous avons de l'interprétation simultanée en espagnol, français et portugais. Pour accéder à l'interprétation, vous devez simplement cliquer sur l'icône en forme de globe en bas de votre fenêtre zoom. Vous cliquez sur cette icône-là et ensuite, vous pouvez sélectionner la langue de votre toit. Ce webinaire devrait durer environ 75 minutes et nous avons mis un petit peu de temps de côté pour une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, postez-les dans la fonction questions-réponses, QR et non dans la fonction chat. Par contre, utilisez la fonction chat pour nous dire qui vous êtes, votre organisation et d'où vous nous rejoignez. Évidemment, n'hésitez pas à tweeter en utilisant le hashtag LandDialogues, donc tout en un mot, LandDialogues. Et vous pouvez suivre un live tweet de la part de LandPortal et du Tanya Facility, qui sont disponibles sur le compte Twitter de ces deux organisations. Enfin, nous allons enregistrer notre session d'aujourd'hui et nous partagerons le lien avec vous plus tard. Alors, maintenant que nous avons parlé de tout ça, on va se tourner vers le sujet d'aujourd'hui, qui est la connaissance des femmes autochtones et issues de communautés locales, et le rôle crucial que celles-ci jouent à l'heure de maintenir, de protéger et de renforcer la biodiversité. Cette connaissance qui a été transmise de génération en génération a également été intégrale pour la science occidentale. Cela inclut le développement de médicaments, mais également une connaissance un peu plus profonde des événements et des tendances météorologiques et climatiques. Mais comme nombreux d'entre nous le savent, à travers nos expériences vécues parfois, le rôle des femmes dans de nombreuses sociétés reste marginalisé. Et pour ces femmes autochtones, cette margination est souvent doublée. Tout d'abord parce qu'elles sont autochtones, et deuxièmement parce qu'elles sont femmes. Elles sont vues et traitées comme étant des bénéficiaires, plutôt comme en tant que partenaires et de véritables agents de changement. Donc aujourd'hui, nous avons un panel fantastique de leaders femmes autochtones, et nous allons parler de comment nous pouvons amplifier les voies et les actions, notamment à l'approche de la COP16, qui donc s'attaquera à la Convention sur la diversité biologique, ainsi que le cadre global de la biodiversité. Je vais maintenant vous présenter nos intervenantes, qui vont nous aider à comprendre le débat un peu mieux. Donc je vais les présenter de manière alphabétique, et soyez un petit peu patients. Parfois, elles peuvent prendre un peu de temps pour nous rejoindre. Elles nous rejoignent parfois de parties du monde où les connexions ne sont pas toujours très stables. Donc nous essayons de faire en sorte qu'elles soient ici avec nous aujourd'hui. Donc tout d'abord, nous avons Aissatou Umaru, du peuple Mbororo Founani du Tchad. Donc vous la voyez à l'écran dans une tenue magnifique. Donc Aissatou est la coordinatrice adjointe de la Répaléac, donc du Réseau des populations autochtones et locales pour la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Nous avons également Cristiane Pancararu, qui est issue donc du peuple Pancararu du Brésil. Cristiane fait partie de l'articulation des peuples autochtones du Brésil et cofondatrice de l'articulation nationale des femmes autochtones guerrières de l'ancestralité. Et enfin, nous avons également Jocelyne Kassama, qui représente donc le peuple Embera du Panama. Jocelyne est la coordinatrice du mouvement jeunesse au sein de l'association des femmes artisans Embera. Elle fait également partie d'une équipe de jeunes femmes qui travaillent pour sauvegarder le système de plantation ancestrale Embera. Jocelyne en fait va s'exprimer pour deux personnes, elle-même et également sa grand-mère Gloria, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui à cause de circonstances imprévues. Donc comment allons-nous structurer cette session ? Eh bien, nous allons avoir trois séries de questions pour nos intervenantes et nous allons accorder un peu de temps pour les questions-réponses dans les prochaines 60 minutes. Donc on apprécierait que nos intervenantes gardent leurs réponses précises et ne pas dépasser trois minutes chacune. Encore une fois, pour le public, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la fonction QR, donc questions-réponses, et nous allons pouvoir rendre cette session un peu plus interactive. Donc nous allons commencer avec la première question et j'aimerais commencer par m'adresser à Aïssatou. Donc on a entendu beaucoup parler du rôle important que les femmes autochtones jouent dans la préservation de la biodiversité et l'atténuation climatique. Cette information nous vient de chercheurs, de sociétés civiles, ainsi que des femmes autochtones elles-mêmes. Mais Aïssatou, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment cela fonctionne en pratique dans votre communauté ? Comment est-ce que les femmes dans vos communautés contribuent à la préservation de la biodiversité et l'atténuation climatique ? Merci beaucoup. Je suis très contente de participer à ce webinaire. Je félicite les organisatrices et merci de nous avoir invitées. Alors, comme elle vient de le dire, je m'appelle Aïssatou Moumarou, je suis la vice-coordinatrice du réseau des peuples autochtones et des communautés locales d'Afrique centrale, l'Europe Aléa. Et aussi, je suis la coordinatrice adjointe de l'association des femmes peuples et peuples autochtones du Tchad. Je représente les femmes de l'Afrique centrale auprès de l'Alliance globale. Alors, comme vous savez, les femmes partout sur cette planète, c'est elles qui s'occupent de la communauté, c'est elles qui s'occupent de la famille. Donc, à travers elles, il y a la préservation de la diversité biologique et aussi la protection de l'environnement. Alors, je m'en vais vous dire comment ça s'est fait. La femme, c'est elle qui s'occupe de sa famille, de sa communauté, comme je viens de le dire. Alors, c'est elle qui cherche les feuilles pour préparer à manger. C'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants. Et c'est elle qui s'occupe de la santé de ces enfants-là. En s'occupant de la santé, il va falloir qu'elle va dans la brousse pour chercher les feuilles, les racines, les écorces, les branches pour pouvoir traiter ces enfants. Ça fait partie de la biodiversité, mais aussi ça fait partie de la connaissance traditionnelle de ces femmes-là. Alors, en partant, la femme, elle prend aussi ses enfants pour leur montrer et voilà, ces feuilles-là servent à faire, à soigner telle maladie. Ces feuilles-là servent à la consommation. Ces feuilles-là servent à ceci et à cela. Alors, tout en leur expliquant, elle va leur dire, écoutez, vous voyez les médicaments traditionnels qui sont en train de se faire ? Eh bien, ils sont plus toxiques pour nous. Alors, il est mieux de préserver ces feuilles-là. Il faut essayer de préserver la plante qui est en train de pousser ici pour que prochainement, quand il arrive quelque chose, vous allez trouver comment vous traiter. Et de même, quand elle va trouver un arbre qui est malade, elle va chercher des plantes pour venir mettre à la plaie ou bien si elle prélève les écosse, elle met de la boue ou bien elle cherche des feuilles qu'elle va écraser, mettre en balai, attaché avec des racines des arbres pour que ça puisse penser la blessure qu'elle a causée, tout en demandant aux esprits des grands-parents de protéger l'arbre-là pour que ça puisse permettre de protéger ces familles-là. De cette manière, les femmes participent en grande partie à la préservation de la biodiversité et elles préviennent parce que quand elles vont chercher les feuilles, elles vont chercher les racines, elles vont chercher les choses et elles s'en rendent compte qu'elles vont beaucoup plus loin dans la brousse que d'habitude. Elles vont dire, écoutez, on est en train de perdre cette qualité de telle branche, de telle feuille, de telle arbre-là, c'est en train de disparaître. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, à un certain moment, ils vont chercher à trouver les grains. Ils cherchent des grains et ils essayent de les dissimuler là où ça peut pousser. Et généralement, quand elles vont en brousse, elles trouvent des petites pousses. Elles essayent de les protéger, soit en les couvrant avec des épines, soit en mettant un petit calé basse là-dessus, ainsi de suite. Il y a des systèmes de protection de ces arbres-là, de ces branches-là pour que ça puisse être utile dans quelques années. Et ça, c'est les femmes qui le font parce que c'est elles qui s'occupent de tout, de la famille, ainsi de suite. Mais ça ne s'arrête pas à ça parce qu'en protégeant ce qui est là, ça permet de restaurer ce qui est sur le point de disparaître. Mais aussi, ça permet de recouvrir le couvert végétal qui est en train de disparaître. Donc, du coup, ça permet d'atténuer les impacts du changement climatique localement. Et en plus de ces couverts végétals et autres, elles s'occupent aussi de la faune. Parce que quand elles vont dans la brousse, elles trouvent des oeufs d'écaille, des oeufs de pentade et autres. Eh bien, elles vont prendre, évidemment, pour leur survie, mais elles ne prennent pas la totalité. Parce qu'il faut laisser quelque chose à la maman pentade ou à la maman caille pour qu'elles puissent avoir des bébés. Et ces bébés-là puissent se reproduire pour nous donner. De même que quand il y a la population de ces animaux-là qui diminue, ils vont parler, il va y avoir une assise pour dire que, ah, voilà, la population de ces animaux-là est en train de diminuer. Il va falloir qu'on essaye de faire très attention, de ne pas trop consommer, ainsi de suite. Donc, de cette manière, les femmes, non seulement participent à la protection de la biodiversité, mais aussi à la protection de l'environnement, mais aussi la plus importante de choses, à la transmission des connaissances et savoirs traditionnels autochtones à la nouvelle génération. Je pense que je ne suis pas très longue. Je suis une enseignante. C'était fantastique, Aïssatou. Merci beaucoup, Aïssatou. Et nous allons certainement revenir vers vous pour en fait suivre comment vous allez transmettre cette connaissance aux nouvelles générations. Mais pour l'instant, j'aimerais passer la parole à Jocelyne. Jocelyne, je vois que vous êtes là, que vous nous avez rejoints. Et j'espère que nous allons pouvoir vous entendre et peut-être même vous voir également. Jocelyne, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend bien. Bonjour. Alors, on était juste en train de poser une question au sujet de comment est-ce que les femmes contribuent à la biodiversité et la mitigation du climat. Donc, si vous pouviez donner quelques exemples de comment cela fonctionne dans votre communauté, ce serait génial. Alors, une des façons que nous préservons la forêt, pour préserver notre culture, notre langue et aussi pour préserver notre médecine traditionnelle. Les femmes essayent d'utiliser les connaissances traditionnelles que nous avons acquises de nos grands-parents quand il s'agit de planter, de collecter, sans utiliser de produits chimiques, bien sûr. Et grâce à ça, nous restaurons les forêts avec la nature, les arbres locaux. Donc, les femmes gardent cet équilibre dont la famille a besoin. Ils protègent la famille et le peuple dans sa totalité. Nous sommes organisés et nous sommes préoccupés de façon journalière pour préserver cette culture. Merci, Jocelyne. Je crois qu'une chose qu'on entend à la fois de vous et de Jocelyne, c'est que ce n'est pas seulement la préservation et la restauration, mais c'est aussi s'assurer que les ressources ne sont pas surexploitées. Donc, c'est aussi regarder à l'avenir et les générations futures. Est-ce que je peux revenir à vous pour une prochaine série de questions ? Et cette question est au sujet de ce que vous avez mentionné tout à l'heure, de passer les connaissances d'une génération à l'autre. J'aimerais mieux comprendre comment cela fonctionne. Donc, si vous pourriez expliquer comment cela fonctionne dans votre communauté et peut-être aussi quels sont certains des défis auxquels vous faites face quand vous faites cela. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir de répondre à vos questions. Vous savez, la transmission est obligatoire. Une femme, une maman, quand tu fais quelque chose, tu as absolument besoin de montrer à ta progéniture. Surtout à tes filles, elles devraient voir comment tu fais, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, où tu le fais. Et à chaque étape de ce que vous réalisez, c'est une école, c'est un enseignement. Les enfants, la petite génération est en train de suivre ce que vous faites. Comme je viens de le dire tout à l'heure, quand nous allons en brousse pour ramasser les feuilles ou les écosses ou autre chose, eh bien, on peut y aller quand il y a des choses qui sont très secrètes où on doit les garder pour nous, mais la plupart des choses, on doit les montrer à nos enfants. C'est-à-dire, quand je vais enlever les feuilles pour faire baisser la fièvre de mon enfant, je ne vais pas aller toute seule, je vais prendre ma fille et mon fils pour aller avec eux et je leur dirai d'enlever. Tout en enlevant, je vais leur montrer quelle est la meilleure manière d'enlever c'est-à-dire je ne vais pas les laisser déraciner carrément la plante, je ne vais pas non plus les faire couper carrément la tête du pouce, mais je vais leur montrer comment enlever la partie nécessaire et toute manière d'enlever et celle, la meilleure manière et celle dont on peut enlever et la manière de l'enlever permet à ce que la plante puisse se régénérer encore plus et ça, il faut être sur place avec l'enfant pour lui montrer ou bien avec la personne dont on veut apprendre pour qu'il puisse savoir comment enlever exactement et où même tenir pour l'enlever. Donc, du coup, cette transmission est très générale et quand on va en brousse, ce ne serait pas seulement une seule chose qu'on enseigne, mais plusieurs choses en même temps. quand je vais avec l'enfant, le ciel est couvert comme aujourd'hui, je peux lui dire écoutez, vous voyez, le ciel est couvert, mais il ne va pas pleuvoir. On va faire notre travail normalement comme il le faut. Eh bien, l'enfant peut aller naturellement intelligent, il va vous dire mais pourquoi vous dites que ça ne va pas pleuvoir ? Parce que je vois le niage, le gros niage noir et il va pleuvoir. Je vais lui dire non, il ne va pas pleuvoir parce qu'il n'y a pas de signes. Quels sont les signes maman ? Je vais leur dire les différentes étapes je peux leur dire. Et il y a des choses qu'on prélève dans la brousse qui sont saisonnières ou bien parfois qui dépendent particulièrement d'un climat. Quand il va y avoir beaucoup de pluie, certaines plantes ne poussent pas du tout. Quand il ne va pas y avoir beaucoup de pluie cette année, d'autres plantes ne poussent pas du tout. Et il y a d'autres plantes qui poussent à tout moment. Qu'est-ce qu'il y ait de la pluie ou non ? Et certains poussent et quand il y a beaucoup de l'eau ils ne sortent pas. Donc du coup tout ça là il va falloir amener les enfants à les enseigner dans la brousse les informer et même la réaction des animaux, la réaction des choses et de cette manière la maman elle enseigne tout en l'utilisant. Et cela permet à ce que les enfants assimulent dès le bas âge. Mon fils maintenant il a 7 ans mais il connaît beaucoup de choses que les gens de 40 ans n'en connaissent. Donc du coup dès le bas âge dès que l'enfant commence à ramper il y a des choses qu'on essaye de lui montrer. À commencer par les fourmis qui sont là parce que nous on laisse nos enfants ramper par terre on l'amène à l'extérieur même si on est dans des maisons qui sont un peu plus modernes on les fait sortir à l'extérieur ils vont ramper par terre là, là ils vont manger la terre parce qu'on sait ça sert à quoi. Donc c'est de cette manière que nous on transmet nos connaissances nos savoirs traditionnels à nos enfants. Comment traire une vache ? On peut le faire de plusieurs manières mais quelle est la meilleure manière et pourquoi ? Tout ça on doit l'informer on doit les transmettre d'une manière la plus efficace à nos enfants. Bon, vous savez que les peules on dit en Afrique il n'y a pas de gens qui ont plus de connaissances que les peules parce que les mbouros nous on est en contact avec la brousse avec la nature donc on a beaucoup plus d'expérience et qu'on a déjà fait, refait, refait à plusieurs reprises et cela nous permet de transmettre fidèlement et d'une manière plus efficace à nos enfants. donc voilà on continue avec les questions plus tard. Alors, c'est juste une question qui suit celle-là est-ce que vous prouvez cela difficile quand vous essayez de passer cette connaissance traditionnelle aux jeunes ou à vos enfants ? Est-ce qu'ils sont réceptifs à ces informations ou est-ce que c'est difficile de le faire par exemple si ce n'est pas dans votre famille dans d'autres générations de jeunes ? Est-ce qu'il y a des défis ? Absolument, il y a des défis. Absolument, il y a toujours des défis. Mais quand vous essayez de faire apprendre un enfant quelque chose et que l'emploi n'est pas intéressé, ça fait très mal parce que c'est comme si vous voyez votre maison qui est en train de s'écrouler et que vous ne pouvez rien faire. parce que nos connaissances sont notre base de vie, c'est notre identité. Si l'enfant ne connaît pas notre identité, il ne connaît pas, il n'est pas intéressé, ça nous fait très mal. Mais que Dieu nous préserve parce que jusqu'à là, ce n'est pas encore arrivé chez moi. Je ne permets pas parce que comme je l'ai dit, dès le bas âge, dès que l'enfant est en train de têter là, c'est en ce moment que je commence à l'informer, à lui faire dire des choses, à lui faire comprendre des choses et tout de suite, l'envie, le sample, on dit le sample, il peut s'étudier dans plusieurs sens, mais il ne disparaît jamais. Donc, quand il a le sample, il a toujours ces connaissances, ces savoirs-là qui sont déjà ancrés dans son ADN et qu'il va essayer toujours à comprendre pourquoi les choses, comment ça se fait et comment apprendre. comprendre, cette petite curiosité, cette intelligence, cette ruse, peur-là est toujours présente. C'est vouloir des savoirs-là est toujours présent. Donc, du coup, l'enfant va chercher à comprendre. Donc, ça, pour le moment, quand même, on peut gérer, mais avec tous les trucs de la modernité, je ne sais pas comment on va gérer ça et avec les impacts de l'environnement, tout de même, les peuples, on est là pour défendre. Je me souviens que j'ai répondu. Oui, merci, Aïssatou, c'était génial comme réponse. Alors, Jocelyne, est-ce que je peux retourner à vous pour mieux... Alors, je comprends que Gloria, la mère de Jocelyne, elle peut venir, a pu venir. Gloria ne parle seulement M.B.R.A., mais peut-être Jocelyne pourra nous aider à être interprète ici. Alors, Jocelyne, j'ai cette question pour vous en deux parties. Alors, premièrement, au nom de votre grand-mère, lui poser la question de comment est-ce qu'elle fait ce transfert de connaissances d'une génération à l'autre. Et la deuxième question est pour vous, pour que vous parliez de votre propre expérience en tant que jeune femme, en tant que... quelqu'un qui reçoit ce transfert de connaissances et comment cette technologie joue... Comment est-ce qu'il y a la technologie qui joue un rôle dans cela ? Donc, si Gloria peut répondre la première partie, si vous pouvez aider pour traduire et comprendre ce qu'elle dit, ce serait génial. Merci. Jocelyne, est-ce que vous nous entendez ? Nous, on ne nous entend pas. je crois qu'il y a peut-être une mauvaise connexion. Je ne vois plus Jocelyne. Je vois Gloria. Si l'une de vous peut m'entendre et peut répondre à la question, ce serait bien. Sinon, on va vous redonner la parole plus tard. Je vois qu'on a déjà pas mal de questions de la part du public. Donc, ça pourrait valoir la peine qu'on réponde à certaines questions déjà. Et après, on pourra revenir à Jocelyne quand elle sera disponible. Ah ! Je vois que Jocelyne est revenue. Vous êtes en ligne. Est-ce que vous pouvez répondre à la question ou pas ? Alors, je n'entends pas Jocelyne. Donc, on va mettre la question de côté et on va revenir dessus plus tard. Il y a déjà pas mal de questions de la part du public. Donc, je vais en aborder deux pour commencer. La première, c'est par rapport à ce que j'ai mentionné dans l'introduction, par rapport aux défis auxquels font face les femmes autochtones. Le premier en tant que femme et le deuxième en tant qu'autochtone. Donc, comment est-ce que le deuxième se manifeste dans les communautés autochtones ? Et la deuxième question, et c'est tout, je vais revenir vers vous aussi pour avoir vos pensées sur ces questions. Voilà. Mais donc, la première question, c'est comment être une femme dans une communauté autochtone et comment ça se manifeste ? Et la deuxième question, c'est quel type de soutien ou activité financés par les donateurs internationaux sont les plus efficaces et ont le plus d'impact pour engager les femmes autochtones dans la conservation de la biodiversité ? Quel type de soutien ? Voilà. Et ils sont les plus utiles. Donc, ce sont les deux questions. Je ne sais pas si j'ai besoin de répondre aux questions. Aïssatou, vous pouvez répondre si vous avez compris. Oui. Alors, ils ont parlé de quelles sont les étapes pour aider les femmes, les donateurs. Eh bien, vous savez, quand vous aidez les femmes, vous aidez toute la communauté. Je m'en vais vous dire comment. Parce que si vous donnez un euro à la femme, eh bien, la première des choses qu'elle va faire, elle va prendre un euro là, elle va aller au marché. elle va acheter un peu de l'huile, un peu de poisson séché, elle va acheter un peu de sel, elle va revenir parce qu'elle a le mille à la maison, les céréales, si vous voulez, pour les occidentaux. Elle va venir préparer une sauce qui est très succulente. Et c'est toute la famille qui va manger. Donc, vous voyez, ce que vous avez donné à une personne, c'est toute une famille qui a mangé. et dans une famille africaine, je peux dire dans la famille communautaire, on peut aller jusqu'à 20 personnes. Donc, vous voyez l'impact d'un euro que vous avez donné. Maintenant, comment les aider? Ces femmes-là, elles ne sont pas autonomisées. Elles sont d'abord marginalisées au sein de leur communauté. Les peuples autochtones, tout le monde sait qu'on est marginalisés, qu'on est discriminés par rapport à d'autres communautés. mais les femmes dans le peuple autochtone, dans les communautés, elles sont encore marginalisées. Elles sont discriminées au sein de leur propre communauté. Alors, si on les aide d'abord à s'autonomiser, à être indépendantes financièrement, avec l'argent qu'elles gagnent, avec l'activité qu'elles font, la première des choses, elles, pour elles-mêmes, elles vont manger quelque chose de succulent. Et une femme ne peut pas manger seule, laisser les autres. C'est-à-dire, c'est toute la maison qui va manger une bonne sauce. Ces enfants, elle ne va pas les laisser sortir avec des habits déstirés. Puisqu'elle a un peu de moyens que le papa amène ou pas, elle va chercher des habits, même si c'est pour deuxièmes mains. C'est mieux que ce qu'ils vont porter si elle ne travaille pas. Elle va essayer de trouver des chaussures à ses enfants. Elle va bien s'habiller elle-même. Donc, du coup, vous allez voir dans la maison de la femme qui a une activité, qui a une autonomie financière, tout le monde est différent. Ils mangent bien, ils durent bien, ils s'habillent bien. quel genre d'autonomisation qu'on a besoin pour ces femmes-là. On n'a pas besoin d'amener ces femmes-là en France pour faire la commerce et revenir. Non, on n'a pas besoin de ça. Tout ce qu'on veut, c'est quoi? D'abord, on est dans une planète qui est en train de se réchauffer. On a des femmes qui sont en train de voir leurs ressources naturelles disparaître. Qu'est-ce qu'il faut les aider? Il faut les aider à améliorer leur environnement et à obtenir d'argent à travers ça. Elles peuvent faire la transformation des produits locaux. Dans ma communauté, les femmes peuvent faire la transformation des produits laitiers. Mais les femmes peuvent faire aussi la transformation des produits agricoles locales. Les femmes peuvent faire aussi la transformation des produits forestiers non-lignés. Mais les femmes peuvent faire mieux encore en faisant de l'agroécologie. C'est-à-dire, elles vont avoir un jardin, un parcelle pour elles où il y a des arbres qui sont les arbres médicinales, les arbres fruitiers, les arbres sacrés dans un même endroit. Elles peuvent faire un petit potager où elles ont leurs légumes, leurs feuilles, leurs fruits. Ça permet à ce qu'elles vendent pour avoir un peu d'argent, mais ça permet à ce qu'elles prélèvent pour leur nourriture locale. Les femmes peuvent faire beaucoup de choses avec peu. Vous savez, on a eu à faire des projets de 2 000 dollars pour un groupement de plus de 50 femmes. Ça a donné plus d'impact qu'un projet qui nous a coûté 151 000 dollars. Vous voyez, parce que c'est direct, elles savent ce qu'elles veulent et elles le font plus clairement et ça a plus d'impact pour elles. Donc ça, c'est une manière d'aider ces femmes-là et comment elles peuvent se gérer et gérer les autres. Donc, je pense que j'ai un peu répondu. Je ne sais pas si j'ai oublié une autre question, si vous pouvez me rappeler. Je pense que vous avez couvert. La question, en fait, c'était sur comment la marginalisation se manifeste au sein de ces communautés, mais quels seraient des projets qui auraient été utiles pour vous et ce qu'ils pourraient faire pour vous aider. Et je pense que vous y avez déjà répondu de manière très pratique, des exemples vraiment très intéressants. Et je ne pense pas que ce soit forcément des projets énormes. Pas forcément besoin d'emmener ces femmes dans d'autres continents pour leur enseigner le commerce, mais en fait, ce qui est important, c'est qu'elles puissent rester chez elles, s'occuper de leur communauté, améliorer leur vie ainsi. C'était parfait. Merci, Aïsato. Jocelyne, Gloria, je vois que vous êtes toujours là. Est-ce que je pourrais vous demander à toutes les deux d'essayer de nouveau et si possible de vous joindre à la conversation si vous pouvez nous entendre, évidemment. Jocelyne, Gloria, est-ce que vous êtes toujours là? Ah, parfait. Jocelyne, est-ce que vous pourriez nous traduire ce que vient de dire Gloria? Bonjour. À tous et à toutes. Merci. Et je voulais vous poser la question sur la transmission de la connaissance. Jocelyne et Gloria, est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un petit peu sur comment vous transmettez la connaissance d'une génération à l'autre au sein de votre communauté? Donc, en fait, pour notre public, Gloria ne parle que Embera et donc Jocelyne, en fait, doit traduire mes mots juste en Embera et ensuite dans l'autre sens de manière consécutive donc ça prend un peu de temps. Désolée, Jocelyne, Gloria, à vous la parole. Je ne voulais pas vous interrompre. Donc, j'ai une réponse dans ma communauté, nous apprenons aux femmes appartenant aux nouvelles générations. Nous leur montrons comment, en fait, transmettre les connaissances traditionnelles. Nous expliquons la médecine traditionnelle, nos traditions culturelles, nos danses, les danses que nous pratiquons au sein de notre communauté, notre façon de nous habiller, notre façon de peindre également et l'origine de tout cela. Toute cette connaissance est transmise à travers un enseignement qui est prodigué donc aux enfants. Et donc, nous essayons vraiment de garder cette connaissance à l'intérieur de nos communautés et nous soulignons le fait que notre culture ne doit pas être oubliée, ne doit pas être perdue. Et la façon dont nous expliquait la médecine traditionnelle, c'est que nous prenons le temps d'expliquer ce que chaque plante, chaque feuille peut faire, en fait, ce pour quoi elle est utilisée et ça permet donc aux enfants de comprendre un peu mieux la médecine traditionnelle. Jocelyne, est-ce que vous pourriez aussi très rapidement parler de votre perspective en tant que jeune à l'heure de recevoir en fait cette connaissance traditionnelle ? Est-ce que la technologie joue un rôle dans cette transmission ou peut-être dans le maintien d'une partie de ces connaissances-là ? Ce serait très intéressant d'avoir votre perspective là-dessus. De mon point de vue, eh bien, je pense qu'il est très important d'apprendre toutes ces connaissances parce que nous sommes en train de perdre cela dans nos communautés. de la part de ma grand-mère, moi, j'ai pu en apprendre beaucoup. En étant jeune moi-même, en fait, j'ai essayé d'impliquer de plus en plus de jeunes et de plus en plus d'enfants aussi dans ce processus pour qu'ils puissent comprendre un peu mieux nos traditions et notre culture. Et oui, je pense que la technologie est peut-être importante. parce qu'en tant que jeune, et je ne veux pas qu'on perde cette notion-là, le fait qu'on est jeune, on veut éviter de perdre cette connaissance, même si la transmission est plus difficile. Et donc, on veut faire en sorte que cette connaissance qui vienne de nos ancêtres et qu'elle soit transmise et qu'elle soit pérenne. Super, merci Jocelyne et Gloria. J'espère que vous allez pouvoir rester et répondre à certaines des questions venant du public auxquelles nous allons donc revenir. On vient de me dire aussi que nous avons une autre panéliste, Sarah, qui représente Christiane et qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous. Sarah, êtes-vous là ? Bonjour. Oui, Sarah. Bonjour, c'est un plaisir de vous voir tous. Fantastique, c'est formidable de vous voir tous. Merci de nous rejoindre à la dernière minute. Je viens de demander aux autres intervenants de partager comment, en fait, en pratique, les femmes travaillent pour préserver la biodiversité et sauvegarder les connaissances autochtones et comment la transmission de connaissances fonctionne de génération en génération au sein de la communauté. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus et comment cela fonctionne dans votre communauté ? Quelles ont été vos expériences ? Bonjour à tous. Merci de m'avoir permis d'accéder à cet espace. c'est un plaisir de pouvoir partager l'expérience que nous avons au sein de nos communautés et de nos territoires. Les femmes jouent un rôle essentiel, fondamental dans le maintien de la connexion que nous avons avec la terre-mer. notamment en ce qui concerne le fait de récupérer cette connaissance à travers notre médecine, à travers les coutumes culturelles que nous avons dans nos communautés. Nous essayons de maintenir ce lien très étroit avec la terre-mer parce que la terre nous donne l'essence de notre réelle connexion au monde qui nous entoure. C'est ça l'essence de notre travail. Et la connaissance est l'ingrédient principal qui nous permet de nous développer et également de maintenir nos identités. Les femmes sont en train de restaurer les forêts à cause de l'exploitation illégale des forêts. En fait, la biodiversité s'en est trouvée vraiment affectée. Et cela se répercute sur la population. Et quand cet impact est visible, en fait, c'est les femmes qui sont toujours les plus touchées. Et dans ce processus, cette vulnérabilité, nous essayons de contribuer au maintien d'un équilibre entre la nature et les ressources naturelles et les activités humaines. C'est notre tâche, vraiment. donc nous cherchons vraiment à revendiquer ces connaissances et à les transmettre à nos enfants pour qu'ils puissent continuer et que ce soit un patrimoine qui soit maintenu, en fait, qui nous a déjà été transmis par nos grands-parents. Et c'est quelque chose que nous devons préserver ainsi que la connexion avec nos forêts. Sarah, c'est ma faute. j'aurais dû vous demander plutôt de vous présenter un petit peu auparavant. Est-ce que vous pourriez le faire ? Juste très rapidement. Oui, bien sûr. Je m'appelle Sarah Omi. Je représente le peuple Mbera du Panama. Et je vois que Christiane, en fait, s'est joint à nous. je suis également présidente et donc coordonnatrice des leaders femmes de l'Alliance méso-américaine ainsi que et je suis également active au sein de la GTC. Christiane. Super Sarah, merci. Désolée, je ne voulais pas vous couper mais je vois que Christiane est là. Christiane, est-ce que vous pouvez nous parler ? Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra si possible ? J'ai vu que vous venez de nous rejoindre. Bonjour, c'est vraiment un plaisir de vous voir. On est très heureux que vous ayez pu nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez nous entendre ? peut-être que la connexion n'est pas très bonne. Christiane, ça serait peut-être plus facile si vous éteignez votre caméra. je vous vois et je vous entends assez bien. Je cherche un peu de réseau. Je vais essayer de m'exprimer quand même. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. bonjour mesdames. Et nous sommes en fait en train de conclure une activité ici qui a trait aux 23 objectifs établis depuis la COP 15 à Montréal. Et nous sommes en train d'organiser des consultations avec des communautés traditionnelles et autochtones, des agriculteurs à petite échelle et donc nous mobilisons 120 personnes qui nous rejoignent en fait et deviennent nos partenaires. Et je suis une des organisatrices donc ça me prend beaucoup de temps. et en fait je suis toujours en train de répondre à des urgences et ça donne très c'est très beau ici. Vous ne voyez pas malheureusement le paysage qui sont derrière moi. mais nous sommes ici en train de conclure cette activité et chaque objectif pour chaque objectif en fait nos partenaires nous amènent cinq propositions et à partir de ces cinq propositions nous sélectionnons une priorité et qui représentent donc des sujets qui sont clés pour nous en fait et qui nous devons ensuite porter dans différents secteurs donc auprès du gouvernement auprès de l'industrie auprès des ministères le secteur privé en général mais également le secteur académique de la recherche Donc nous sommes en train d'organiser encore ces réunions en continu qui nous permettent de discuter donc de ces stratégies et d'un plan d'action sur la biodiversité pour le Brésil et c'est quelque chose qui sera présenté en fait par le Brésil à la COP16 et donc c'est un moment préparatoire très productif parce que nous avons également pu utiliser ces espaces pour en fait voilà atteindre ou parler à tous ces participants de manière un peu plus didactique donc on va leur parler de la biodiversité du protocole de Nagoya des mécanismes internationaux qui renforcent la participation et la construction collective de la part des populations autochtones et des communautés plus traditionnelles de manière générale parce que quand nous revenons à la maison en fait on nous pose toujours la question par ceux qui restent sur place dans les territoires donc nous devons être à même de parler donc des dommages environnementaux des lois de la souveraineté de sécurité de sécurité alimentaire notamment de crédit carbone etc de comment les entreprises s'attaquent à ces questions-là et comment nous sommes impliqués également dans cette discussion et dans ce progrès-là donc le progrès c'est quelque chose de vraiment formidable donc nous sommes en train de renforcer de renforcer notre action dans ces espaces-là puisque nous avons traversé une administration de six ans sous le gouvernement de Bolsonaro et les deux ans avant lui après le coup donc Bolsonaro a éliminé tout instrument qui nous permettait de participer dans les conseils les commissions toute forme en fait de participation tout a été jeté à la poubelle et nous n'avons pas pu progresser dans cette période-là et donc depuis l'année dernière on a eu des grandes discussions sur la convention sur la biodiversité nous avons essayé en fait d'apporter ces sujets de manière un peu plus accessible à nos publics donc je suis un membre de l'organisation de certaines organisations et nous cherchons donc à aborder des thèmes assez techniques et à les rendre plus accessibles pour que les personnes dans leur propre langue et leur propre façon de faire puissent en fait comprendre ces thèmes-là et les utiliser comme mécanisme pour sauvegarder leur reconnaissance sacrée et je pense que la connaissance traditionnelle en fait c'est vraiment lié à cette question du sacré de ce qui est délicat de ce qui est précieux et nous sommes affectés par la misogynie les structures patriarcales qui s'opposent à nous et nous nous préparons à confronter ces structures-là donc on prépare pour 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 prendre un front dans les forums publics à la COP16 à la COP sur la biodiversité qui indépendamment d'où ça aura lieu même si c'était en Turquie on serait là ça a vraiment apporté beaucoup de vie à notre mouvement et les gens demandent qu'est-ce que c'est que cette conférence quand est-ce qu'elle a commencé de quoi il s'agit parce que si on discute du changement climatique il faut parler de la biodiversité parce que l'absence de biodiversité c'est ce qui cause le changement climatique donc est-ce qu'il faut discuter de l'origine du problème donc le mouvement aujourd'hui est effervescent tout le monde est en train de planifier participer tout le monde se prépare à aller chez eux pour discuter de ces choses chez eux il se prépare à discuter des protocoles de la communauté et ça a été très intéressant et Kali va être un moment très chaud pour nous on est déjà en train de préparer à participer aussi à la conférence climatique l'année prochaine ici au Brésil donc nous nous sommes en train de nous préparer politiquement pour que nous puissions participer pas en tant que communauté tutelée mais en tant qu'acteur qui parle pour eux-mêmes et donc c'est vraiment un travail très difficile que nous devrons faire mais à la fin nous allons réussir à tout connecter et créer un repas très délicieux que nous pouvons tous manger et partager j'ai désolé d'avoir pris autant de temps et merci de ce temps merci de nous avoir rejoint Christian en dépit de cet agenda que vous avez très occupé même si nous ne pouvons pas voir le décor en totalité mais on devine la beauté du décor et en tout cas on ressent votre passion et votre travail assez tout j'ai vu que vous avez levé la main est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce que Christian a dit par rapport à ce que Christian a dit sur la COP16 et le cadre de la biodiversité c'est vraiment parfait parce que ça allait être la prochaine question que j'allais poser mais Aïssatou si vous voulez rajouter quelque chose rapidement non c'est juste une erreur je n'ai pas levé la main désolé alors mais maintenant que vous êtes là je vais quand même vous poser une question Christian a parlé de ce qu'elle veut voir dans la COP16 avec le cadre global de la biodiversité et toutes les choses sur lesquelles ils travaillent maintenant particulièrement au Brésil après six ans d'une administration où les peuples autochtones étaient marginalisés et mis de côté ils et vous qu'est-ce que vous voulez voir dans un monde idéal à la COP16 avec ce cadre alors vous savez moi je ne suis jamais allée à la COP à la COP biodiversité mais tout de même comme Christian a vient de dire tout à l'heure on ne peut pas parler de changement climatique sans parler de la biodiversité donc c'est des choses qui vont de pair qui vont ensemble alors ce qui est idéal pour moi c'est qu'il y ait une participation effective des femmes à la COP biodiversité parce que c'est les femmes qui sont les gardiens de la diversité biologique mondiale donc il faut qu'elles soient présentes il faut qu'elles présentent ce qui se passe mais il faut qu'il y ait aussi des accompagnements spécifiques pour les femmes donc si les femmes sont bien accompagnées elles participent d'abord à cette réunion elles participent effectivement elles puissent être écoutées et après ça qu'on puisse les accompagner dans leurs activités et de cette manière d'ici l'année prochaine on va revenir avec d'autres résultats des actions qu'on a pu mener sur le terrain des résultats qu'on a pu récolter qu'on va présenter et peut-être d'ici 5 ans on peut comparer le monde maintenant avant la participation massive et effective des femmes et après un temps de participation effective des femmes je suis sûre que Christiane dans sa région elle fait des miracles Sarah fait la pluie et le beau temps elle fait le miracle de l'autre côté nous en Afrique on fait tout ce qu'on peut pour protéger ces environnements diversifiés alors du coup la force de toutes ces femmes-là permet à ce que la planète ne dépasse pas du tout les 1,5 points pour le changement climatique donc du coup voilà moi ce que je pense c'est qu'il faut vraiment faire pour y arriver je pense que j'ai répondu oui merci Aïsato on va passer aux questions réponses j'ai pris quelques questions au début mais il y en a beaucoup plus qui sont arrivées depuis donc on va essayer de passer les prochaines 10-15 minutes en se focalisant sur la réponse à ces questions donc Gloria et Justine est-ce que je peux vous ramener dans la conversation et je vais prendre trois questions à la fois donc elles sont toutes un peu liées la première question c'est est-ce que vous pouvez décrire votre connexion personnelle à la terre et comment elle influence votre approche à la conservation la deuxième quels sont les plus gros défis auxquels vous avez fait face en tant que femme qui travaille sur la conservation des terres donc première question c'était la connexion personnelle à la terre et comment ça a influencé votre approche à la conservation et quels sont les défis auxquels vous faites face en tant que femme et la troisième quelle a été la stratégie les stratégies les plus efficaces pour promouvoir la conservation des terres dans votre communauté Gloria et Jocelyne est-ce que je peux vous demander de répondre à cette question tout d'abord et peut-être après je vais demander à Christiane et à Issa de aussi répondre à ces questions Jocelyne et Gloria est-ce que vous pourriez répéter les questions s'il vous plaît oui bien sûr alors la première question est-ce que vous pouvez décrire votre connexion personnelle à la terre et comment ça influe comment vous faites vous mener à bien la conservation la deux c'est quels sont les plus gros défis auxquels vous faites face en tant que femme et la troisième c'est quelles sont les meilleures stratégies pour surmonter ces défis et promouvoir la conservation de la terre dans votre communauté est-ce que vous avez entendu et compris les questions oui oui merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Non, non, je n'ai rien entendu. Je suis désolé, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Gloria, est-ce que vous pourriez peut-être parler plus fort et plus près du téléphone si c'est possible ? Je vous entends, vous, Thin, mais je n'entends rien. Je n'entends rien de quand ma grand-mère parle. Alors, on va essayer de voir si on peut résoudre cette problématique technique et ensuite on va revenir. Jocelyne, peut-être que vous, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces questions sur la connexion personnelle à la Terre, les défis en tant que femme et si vous allez trouver des stratégies pour surmonter ? Oui, je vais rajouter quelque chose par rapport à mes expériences. Donc, nous sommes en connexion avec notre Terre-Mère, en préservant notre Terre et en démontant les blocages. Donc, les jeunes leaders et les femmes et les filles essaient de gagner du pouvoir et s'autonomiser et voir comment nous pouvons aider nos communautés et mieux se connecter à la Terre-Mère, la nature. Merci, Yocelyne. Christiane, est-ce que vous êtes encore là ? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez partager par rapport à vos questions ? Je ne sais pas si vous m'avez entendu, Thin. Oui, je vous ai entendu, merci. Donc, moi, je suis connecté à la Terre, car j'appartiens au territoire. J'ai été à beaucoup de pays, mais je dois toujours revenir à la maison pour me réénergiser, recharger mes batteries et réfléchir sur tout ce que j'ai fait, les gens que j'ai rencontrés. Et pour remercier tout le monde pour les partenariats que nous avons pu atteindre, les projets que nous pouvons rendre possibles et exécuter, j'ai absorbé et compris cela en tant que mon corps. Alors, mais ce n'est pas juste, ce n'est pas une question de moi personnellement, je ne suis un porte-parole pour mon peuple. Et quand j'ai un agenda international et que je parle au nom de HAPIP, c'est cela que je fais. C'est l'articulation politique des peuples autochtones du Brésil. Donc, nous devons avoir l'humilité d'écouter tout le monde et représenter. Parce que c'est grâce à ces gens que j'ai pu venir de si loin. Donc, me connecter à la terre, c'est clé. C'est comme mes bandeaux élastiques. Je les tire, mais ils me retirent ensuite. Je ne peux pas donc me déconnecter de la terre, car nous sommes la terre et nous devons la respecter. Et nous devons être accommodés par elle quand nous en avons besoin. Donc, en tant que femme, c'est difficile, c'est clair. Nous faisons face à la censure. Parfois, quand je sens que les gens veulent être mon tuteur, je veux partir. Je sais qu'ils ne savent pas ce qui est le mieux pour moi. Ils me disent ce que je dois comprendre, ce que je dois dire. Mais moi, je ne veux pas ça. Je sais qui je suis et je sais ce que je défends. Et je refuse d'être mis dans cet espace. D'accepter une situation imposée verticalement. Et chaque provocation cause une réaction. Donc, si je ne suis pas d'accord avec ce qui est imposé, je vais refuser de l'accepter. Et peut-être que je vais perdre parfois. Mais je vais toujours donner mon opinion. Même si mon opinion n'est pas écoutée, je ne vais pas être silent. On ne va pas me rendre au silence. C'est vraiment important que je transmette les voix que je représente. Ce n'est pas juste une question personnelle. Ma voix, mon corps individuel, c'est vraiment les gens que je représente. Donc, si ma voix n'est pas écoutée, ça ne dépend pas de moi, ça dépend des autres. Donc, je laisse les autres penser s'ils veulent écouter ou pas. Et prendre mes pensées, mes expressions, ma voix ou pas. Donc, nos voix collectives et participatives, nous les faisons toujours, nous les transmettons. Nous sommes en connexion avec beaucoup de secteurs différents. Le secteur des mines, la déforestation, les pesticides, les partis politiques, l'économie, plein de choses qui ne sont pas en notre faveur. Nous sommes des esclaves du système. Et donc, j'essaie d'aller à ces espaces pour amener ces réflexions et les transmettre d'une certaine façon ou d'une autre pour que les autres… Et si les autres absorbent ce que je dis, vraiment, ça dépend d'eux. Certaines femmes aussi, malheureusement, ont permis, ont accepté de façon naturelle ce niveau de contrôle de leur corps et de leur esprit. Et parce qu'ils ne peuvent qu'être là s'ils font ce qu'on leur dit de faire. Donc, ce que la structure sociale détermine, ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas faire, donc cette patriarcat. Donc, nous devons appliquer la sororité. Ça ne doit pas juste être un mot, mais ça doit être transformé en action. Et nous devons être soeurs et respecter nos espaces. Donc, si vous voulez être une reine, il faut qu'on vous transforme en reine. Si vous voulez être une astronaute, on peut vous mettre… Vous pouvez être astronaute. Si vous voulez être à Mars ou à Neptune, on peut vous aider à accomplir vos rêves. Donc, quand une femme… Parce que quand une femme accomplit ses rêves, ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas de la démagogie. Les femmes sont très contentes quand elles sentent qu'elles peuvent accomplir leurs rêves. Et donc, si vous pouvez faire ce que vous désirez, vous devriez aussi aider, donner le pouvoir à d'autres femmes et leur permettre d'exerciser, d'appliquer leur sororité. Ça n'a rien à voir aussi avec la pauvreté ou le fait d'être pauvre. Quand nous parlons de la pauvreté, c'est la pauvreté de la spiritualité et la pauvreté du respect. Nous, on fait l'opposé. On n'est pas pauvre. On est en train de permettre cela d'avoir lieu et de permettre d'héberger les communautés, de recevoir leurs revendications. Et je suis fier d'être ici, d'être la femme que je suis et d'avoir les compagnons que j'ai. Mes amis, Aissatou, Sarah, nous sommes rencontrés à travers la lutte et nous nous sommes connectés d'une certaine façon. Je ne sais pas si nos ancêtres nous ont connectés dans cet espace. Une certaine est en Afrique, l'autre est au Panama. Moi, je suis ici au Brésil. Mais nous nous renforçons mutuellement. Merci, Christiane. Je pense que quelqu'un a juste partagé dans les commentaires quelle clarté et quelle force. Et je ne pense pas que je peux le dire d'une meilleure façon. Sarah, est-ce que vous êtes encore là ? Est-ce que vous pourriez être capable de répondre très brièvement à ces questions, particulièrement autour des défis et des stratégies qui ont été efficaces pour promouvoir la conservation des terres dans votre communauté ? Je crois que Sarah a dû partir, donc on peut peut-être passer à autre chose. Aissatou, avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter à ces questions ? Et d'ailleurs, il y en a une qui est vraiment ciblée pour vous. On dit, donc vous nous avez donné des façons pratiques et merveilleuses de transmettre la connaissance à travers les générations. Comment est-ce que vous utilisez la technologie pour transmettre ces connaissances à d'autres qui peut-être ne sont pas en contact direct avec la nature ? Oui, alors c'est vrai qu'il est un peu difficile de nous adapter à la technologie, parce que notre technologie est la technologie ancestrale. Nous préférons, nous aimons, c'est vrai que nous utilisons la technologie comme maintenant vous voyez, mais nous aimons vraiment notre technologie ancestrale. Alors, je remercie Christiane, elle en a beaucoup parlé déjà. La connexion avec la nature pour nous, c'est... Excusez-moi, il y a un problème de connexion. Alors, chez nous, la connexion avec la nature, eh bien, nous, on ne parle pas de la connexion avec la terre, mais nous parlons de la connexion avec la nature. Je m'explique, parce que quand on dit la nature, ça englobe tout. L'environnement, la terre aussi fait partie de la nature. Donc, ce qui veut dire que dans ma communauté, on est en connexion avec les arbres. Nous sommes en connexion avec les arbres. Nous sommes en connexion avec les animaux. Nous sommes en connexion avec la pluie. Nous sommes en connexion avec tout ce qui est autour de nous. Et cette connexion-là, elle est spécifique, elle est unique et elle est sensationnelle. Je m'en vais m'expliquer, parce que moi, on peut sentir, c'est qu'il ressent un arbre qui a été écouté. Donc, si l'arbre a mal, on le sent. On écoute les cris de ces arbres-là. On voit les larmes de ces arbres-là. Donc, cette connexion, c'est une connexion incroyable. On a une connexion unique avec les animaux, avec les faunes. Unique. Parce que dans ma communauté, des gens parlent avec les animaux. N'importe quel animal. Ils leur donnent des ordres. Donc, du coup, cette connexion, elle est spéciale, elle est unique. Mais bon, comme vous le savez, maintenant, il y a la technologie des Blancs qui vient vraiment nous faire sortir ce qu'on a de plus important, nos connaissances-là. Il y a nos enfants qui ont dit, ça, c'est la sorcellerie. Mais ce n'est pas possible. Il y a décrété que c'est la sorcellerie. Ce qui est pour nous, c'est nos connaissances, nos savoirs traditionnels. Si les Blancs trouvent que c'est la sorcellerie, si les Occidentaux pensent que c'est la sorcellerie, ça les engage. Ce n'est pas notre affaire. Nous, c'est notre savoir, nos connaissances. Donc, du coup, ça, c'est des choses que, moi, j'aimerais bien que ça continue à être préservé, à être transmis, à être appris par tout le monde, par mes enfants, par tout le monde. Et par ma communauté, que ça puisse être, ça puisse continuer à être notre identité plus longtemps, dans beaucoup de temps. Voilà, ça, c'est une connexion spécifique. Et il y a une connexion qui est très importante, dont Christiane vient de parler tout à l'heure, la connexion entre nous trois. Christiane, elle est où ? Sarah est où ? Moi, je suis où ? Mais on est connecté d'une manière symbiotique. Notre connexion est unique. On essaye de gérer nos problèmes. Et on se comprend malgré la distance. Christiane ressent ce que j'ai envie de dire. Elle comprend tout de suite, avant tout le monde. Sarah de même. Et moi de même. Ça, c'est quelque chose de spécifique et qui n'existe que chez les Autochtones. Et j'en félicite le choix qui a été fait. Et l'accord des esprits de ces trois personnes-là qui a permis à ce que cette connexion puisse traverser les mers, les océans. Alors, ça, c'est un exemple seulement dans les exemples. Et il y en a beaucoup d'autres qui existent aussi. Donc, voilà. C'est une discussion très passionnante. Mais le temps nous manque. C'est ça le problème. Je sais, malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Mais je pense que c'est une façon parfaite de terminer ce webinaire. De dire que malgré la distance, malgré les fuses horaires, malgré les difficultés techniques, malgré les défis liés à la langue, malgré les écarts générationnels, malgré les problèmes technologiques. Puisque finalement, la technologie nous permet également d'avoir ce webinaire. Donc, ça, c'est bon côté. Ça, c'est mauvais côté, certes. Mais je pense que ça a été un webinaire très, très intéressant. Mais malheureusement, nous n'avons plus de temps. Donc, nous allons devoir clôturer la session aujourd'hui. Je suis désolée de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions. Mais est-ce qu'on pourrait tous applaudir de manière virtuelle toutes nos intervenantes ? Aïssatou, Christiane, Sarah, qui nous a rejoint. Jocelyne, évidemment. En tant que jeune femme qui cherche à combler l'écart générationnel. Et Gloria, notre aînée de Zembera, pour ses connaissances et sa perspective. Et merci, évidemment, à l'ensemble du public pour votre participation. Il y a eu près de 300 personnes à un moment pendant la session. Merci également à notre partenaire spécifique pour ce dialogue sur la Terre. Donc, la GTC. Et j'aimerais remercier également la Fondation Ford, la Fondation Land Portal et la Tenure Facility. Donc, j'espère que ces connexions symbiotiques vont continuer. Passez une bonne journée, une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde.